On peut pratiquer l'optimisme à partir de 6 ans pour des enfants qui savent nager ou qui sont tout du moins à l'aise dans l'eau. Pendant un cours le déroulement de type, le premier objectif du moniteur c'est de permettre à l'enfant de se sentir à l'aise sur l'eau et dans son nouvel environnement. Ensuite une fois qu'on a pris connaissance du matériel et du lieu on peut commencer à aller un peu plus loin sur l'eau, commencer par trouver l'équilibre sous son bateau, quels sont les points d'équilibre, de déséquilibre et puis après avec la voile se propulser pour aller plus loin sur le plan d'eau et une fois qu'on est propulsé on doit se diriger pour trouver son chemin donc c'est là où on utilise le gouvernail pour se diriger. Donc voilà équilibre la propulsion puis après la direction pour aller vers son objectif. Le matériel nécessaire pour la pratique de l'optimiste en partant des pieds on va avoir besoin de chaussures fermées donc baskets ou chaussures d'eau fermées, ensuite un maillot ou un short maillot, en haut un tee shirt pour éviter les coups de soleil et puis vu qu'on porte un gilet de sauvetage ça permet d'éviter que le gilet nous frotte trop les épaules, une casquette et de la crème solaire et avec ça on est paré pour commencer la voile. Pour une école de voile à l'année il faut compter dans un budget d'à peu près 300 euros si on compte l'inscription, l'adhésion à la fédération française de voile plus un petit peu de matériel accessoire pour s'équiper l'hiver avec une petite veste de car ou un petit shorty par exemple voilà faut compter à peu près 300 euros les premières saisons. Pour ce prix là on a à peu près deux heures de cours par semaine plus quelques quelques stages qui sont souvent en plus un budget un petit peu supplémentaire. Les bienfaits de l'activité sportive sont divers on a déjà le fait d'être à l'air libre voilà on est quand même une société où on est de plus en plus à l'intérieur ça nous permet de nous aérer donc les enfants sont très contents d'être dehors en contact au milieu naturel donc ça aussi c'est très bien pour les enfants et pour les adultes aussi qui les amènent souvent on s'aperçoit que les adultes viennent à la voile une fois qu'ils ont mis leurs enfants être sur les bateaux. On a aussi comme bienfait mais l'apprentissage du vent, de la météo, l'adaptation à son milieu et puis bien entendu savoir se diriger et naviguer sur une embarcation. Il n'y a pas de contre-indication après c'est une question d'adaptation ça peut être très bien même pour des enfants qui ont certaines maladies chroniques il n'y a aucun problème. On est dans un milieu aquatique donc c'est souvent un milieu humide ça peut permettre aux enfants qui ont des contre-indications par exemple de l'asthme mais d'être dans un milieu qui est plutôt propice. Concernant l'investissement des parents, sur les premières années de pratique il n'y a pas forcément d'investissement parce qu'il n'y a pas de compétition. L'investissement des parents arrivera plus tard si l'enfant vraiment adhère à l'activité et a envie de pratiquer son activité de manière compétitive, là les parents seront mis à contribution pour aller faire quelques régates, quelques sorties. L'optimiste se pratique toute l'année à part sur certains plans d'eau alpins qui sont quand même très froids mais avec un bon équipement on peut naviguer toute l'année. La Bretagne est un bon exemple. Nous dans la région lyonnaise aussi on a pas mal de possibilités de naviguer l'hiver avec beaucoup de plans d'eau donc oui c'est une activité qui peut se pratiquer toute l'année. Vous pouvez trouver des écoles de voile de partout en France donc sur des plans d'eau alpins, en bord de mer. Vous pouvez aller sur le site de la fédération française de voile et là vous avez toutes les écoles françaises de voile répertoriées donc n'hésitez pas à aller sur le site de la FFV et là vous avez toutes les informations et beaucoup d'autres pratiques sont à votre disposition sur le territoire français. Moi j'aime bien l'optimisme parce qu'on est à deux mais il y en a un qui tient là-bas et puis là on fait la voile et puis on s'ennuie jamais. Moi c'est toujours parce que j'adore tout ce qui est voile, bateau, tout ce qui est dans la mer ou sur... Moi j'aime bien la séance quand on fait la baignade. Sous-titrage Société Radio-Canada